La Bible, aujourd'hui, nous dit ceci dans Matthieu 6, 3 « Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. » Pour comprendre ce que Jésus veut nous dire, il est important de saisir le contexte et donc de lire ce qui précède. Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. « Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. » Jésus souligne que l'homme peut donner non pas pour aider celui qui est dans le besoin, mais pour être vu et pour être flatté pour sa générosité. Le résultat de ce type de comportement est clairement décrit au verset 2. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Ils veulent être vus et flattés et ils ont leur récompense. L'expression « leur récompense » est forte puisqu'elle implique qu'ils reçoivent leur salaire complet, total, définitif et sans augmentation possible. Et donc, passant totalement à côté de ce que seul Dieu peut donner, ils reçoivent la récompense des hommes, mais pas celle du Seigneur. Ce même principe, Jésus le souligne lorsqu'il parle de la prière et du jeûne. Donner, jeûner et prier sont trois piliers essentiels de la vie chrétienne et nous sommes invités à pratiquer ces choses et à les répéter jusqu'à ce qu'elles soient totalement naturelles dans nos vies. Jusqu'à ce qu'elles fassent tellement partie de nos habitudes que nous les faisons sans même y penser, sans même remarquer. D'où l'expression « ta main gauche ne doit pas le savoir ». Ta main gauche ne réalise pas ou plutôt est tellement habituée à donner qu'elle le fait sans même y penser. La meilleure analogie que je peux te donner, c'est celle de ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Lorsque tu as tellement pratiqué un geste que tu le fais sans hésitation. La mémoire musculaire est une chose que j'ai beaucoup travaillé en tant que percussionniste et batteur. C'est la répétition de gestes et de placements des mains, des poignets et des baguettes qui font que l'exécution se fait complètement naturellement et surtout sans aucune hésitation. C'est ce qui permet la dextérité, la vitesse d'exécution et la mémoire nécessaire à celle-ci. Je disais à mes élèves percussionnistes au conservatoire qu'une œuvre n'était maîtrisée que lorsque la mémoire musculaire l'avait totalement intégrée. Avant cela, on peut avoir l'impression de maîtriser ce que l'on joue. Mais cette maîtrise est juste une question de mémoire cérébrale, mais pas musculaire. Lorsque le corps a totalement intégré ce qu'il doit faire et lorsqu'il se souvient, alors le musicien peut jouer plus vite, de façon plus musicale, plus expressive. Puisqu'il n'est plus gêné par l'acquisition de l'œuvre musicale. Son corps, ses muscles ont enregistré ce qu'il faut faire. Ce même principe peut être appliqué à ce que dit Jésus. Donner fait tellement partie de toi et d'un acte tellement répété que tu le fais sans même réfléchir. C'est devenu un style de vie, un automatisme. Un geste fait non pas froidement, mais naturellement. Il est intéressant de noter que le latin pour « main droite » est « dextéra », d'où est tiré le mot « dextérité ». Mais attention, la dextérité n'est pas uniquement réservée aux droitiers. Si on en juge par ce texte dans le livre des juges, au chapitre 20, le verset 16, qui dit ceci. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Si tu es gaucher, je t'entends dire tout fort « Amen ». Que la compassion, le fait de donner et d'aimer ceux qui sont dans le besoin, devienne vraiment notre nature, ou plutôt la nature de Christ en nous. J'aimerais t'encourager à mettre ces principes en application. Dès aujourd'hui, tu peux donner généreusement, tu peux appeler quelqu'un, tu peux faire du bien et le faire continuellement. Non pas devant les hommes, mais devant celui qui voit dans le secret. Sois richement béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada